Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 4 janvier, déjà le 4 janvier 2023 10h29, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, où s'en va-t-on, on ne le sait pas, mais on le sait quand même un peu, mais on ne le sait pas totalement, mais on le sait qu'on s'en va dans un entonnoir, un entonnoir politique, financier, mais même l'entonnoir sociétal, le plan global nous envoie dans cet entonnoir-là, tu n'as pas le choix, il n'y a rien qui va arrêter ça, c'est un peu comme quand tu te promènes dans les magasins, toute la configuration a été conçue en forme d'entonnoir pour t'amener où on veut t'amener, dans des allées, où tu arrives devant un panier, devant un item, puis tu n'as pas le choix, tu arrives là, que tu le veuilles ou non, c'est exactement ce que l'élite nous a installé, le culte qui nous gouverne, et il n'y a rien que tu pourras faire, tu ne peux jamais sortir de l'entonnoir, parce que ça pousse toujours derrière, ceci étant dit, on le sait, ça s'en vient, je reviendrai là-dessus aujourd'hui, pour l'instant, je vais parler du climat, c'est un élément important de nos vies, l'environnement climatique dans lequel on vit, dépendamment de l'endroit où on vit, l'hémisphère où on vit, on a connu, vous, dans vos pays respectifs, nous, ici, au Québec et ailleurs, on a connu un modèle pendant des années, puis après ça, ça a changé, puis on le sait, ça change à peu près à tous les 10 ans, 15 ans, et c'est normal. On peut prétendre ceci, cela, tout le monde veut une énergie plus propre, plus verte. Pendant qu'on démonise le CO2, on l'utilise aussi, puis on se rend compte que le CO2, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est la NASA qui nous le dit, sur son site, ce n'est pas une idée conspirationniste, la fertilisation au dioxyde de carbone rend la Terre plus verte, selon une étude. D'un quart à la moitié des terres végétalisées de la Terre ont montré un verdissement significatif au cours des 35 dernières années, en grande partie en raison de l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Climate Change le 25 avril, une équipe internationale de 32 auteurs de 24 institutions dans 8 pays a dirigé l'étude qui impliquait l'utilisation de données satellitaires du spectromètre d'imagerie à résolution modérée de la NASA et des instruments avancés de radiomètre à très haute résolution de la National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA, pour aider à déterminer l'indice de surface foliaire ou la quantité de couverture foliaire sur les régions végétalisées de la planète. Et on a vu une augmentation, imaginez-vous, quand même significative. Il ne faut pas oublier aussi que dans les serres à production agricole, pour faire augmenter la production, on donne des suppléments de CO2 qui augmentent la production dans les serres, des fois le rendement jusqu'à 30 %. Ceci étant dit, on le voit, le climat est vraiment déréglé en ce moment, mais ce n'est pas nouveau, ça arrive dans l'histoire de la planète, c'est arrivé souvent. Et ceux qui suivent ça, mais c'est sûr que ça nous amène des fois à des événements plus majeurs qui sont sur des cycles un peu plus grands, un peu plus longs, et il y a des phénomènes aussi atmosphériques qui sont là, comme l'anigna, l'anigna. Il y a le fameux tapis océanique qui est important, l'inclinaison de la Terre, le soleil qui gère toute la vie sur Terre, qui a un cycle qui dure 11 ans, puis des fois, ce cycle-là peut nous amener un maximum de chaleur, comme un minimum de chaleur, et on entre dans un grand minimum solaire. L'étendue de la glace aussi, en Arctique et en Antarctique, c'est très difficile à suivre. On le voit, l'étendue de la glace, apparemment, en ce moment, serait l'étendue de la banquise de l'Antarctique atteinte de nouveaux records, sur les dirigeants peut-être vers l'animalie négative la plus importante jamais observée. Mais en même temps, dans l'ensemble, on nous dit qu'il y a une augmentation de la surface glacée. Donc, c'est très difficile de s'y retrouver, puis c'est presque impossible de s'y retrouver. Et c'est pour ça qu'il faut toujours attendre et respirer calmement pour voir comment ça va se finaliser, tout ça. Mais c'est très, c'est sûr que c'est très inquiétant. On le voit, il y a beaucoup, beaucoup de tempêtes. Il y a des vagues de chaleur en Europe, en ce moment, qui ont eu lieu. J'ai eu beaucoup d'abonnés qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'il y avait des températures, Aline, entre autres, que je remercie, chaudes. Mais ce n'est pas nouveau, ça non plus. Ici aussi, c'est très doux. En ce moment, au Québec, c'est 3, 4, 5 degrés. Mais ce n'est pas inhabituel. Une vague de chaleur hivernale historique engloutit l'Europe battant des milliers de records de température. Bon, mais il ne faut pas paniquer parce que, face à 18 ou 20 degrés dans certaines parties de l'Europe, tant mieux. Ça donne une pause. Ça va donner, comment on dit, un petit break au compteur de gaz. Même chose ici, ça va nous faire économiser un peu d'argent. Il n'y a rien de dramatique à ça. Et même si ça devenait une normalité qu'ils fassent toujours ce genre de température-là, entre vous et moi, tant mieux. Pourquoi démoniser ça? Alors que, en contrepartie, on apprend que la fertilisation des 35 dernières années a vu un verdissement de la terre. Donc, qu'on aura plus de productivité alimentaire, donc c'est tant mieux. Puis qu'on puisse profiter d'une belle température aussi formidable. Ce n'est pas comme si demain matin, il faisait 350 degrés au centre-ville, puis là, tout le monde crame. Ça, c'est une autre affaire. Moi, je qualifierais ça de vraiment une urgence incroyablement urgente. Puis il faudrait qu'on change de planète. Mais qu'il fasse 22, 23 degrés pendant une période d'une semaine ou 6 jours ou 5 jours. C'est une pause. Puis profitons-en parce que la réalité va revenir très, très rapidement. En Californie, on se prépare à une troisième rivière atmosphérique. Il y a eu beaucoup d'inondations, je vous en avais parlé. Et là, il y en a une troisième qui s'en vient. Puis on se prépare parce que ça, ça pourrait provoquer le fameux gros tremblement de terre dont on parle tellement, puis dont on attend l'événement. Parce qu'autant d'eau sur une terre sèche, comme ça, subitement, peut créer des débalancements très importants au niveau de la faille, la fameuse faille d'Andreas. Donc, deuxième fort tremblement de terre qui a été aussi enregistré il y a quelques jours en Californie, qui a été ressenti. Ici, les responsables de la Californie du Nord sont de retour en mode nettoyage après le deuxième tremblement de terre en deux semaines qui avait frappé la région. Dimanche matin, on parle du 2 janvier, faisant craquer les murs et les routes. Le tremblement de terre de magnitude 5.4 était peu profond, frappant à une profondeur d'environ 19 000, a déclaré la U.S. Geological Survey. Il était centré à environ 30 000 au sud d'Eureka et à 9 000 au sud de Rio d'Elle. Donc, tremblement de terre de magnitude 6.4 a également secoué la région le 20 décembre. Donc, 20 décembre 6.4, le 2 5.4, c'est rivière atmosphérique. La troisième qui va amener, il y a eu beaucoup de pertes de vie et d'innombrables quantités d'eau. Je peux vous dire une chose, c'est pas la fin, préparez-vous là-bas, mais partout ailleurs, ça va vraiment, vraiment, très bizarrement. Si tu regardes la même quantité de neige qui est tombée, la quantité de neige qui est tombée, justement, dans ces rivières atmosphériques, on parle du lac Tao, près de 4 pieds de neige par endroit sont tombés dans les dernières heures. C'était 7 pouces de neige, je pense, à l'heure, c'est hallucinant. On est maintenant à un total de 210 pouces. On est à 70 % de la moyenne de toute une saison entière qui est tombée là-bas. On le sait, au Japon, il est tombé beaucoup, beaucoup de neige aussi. Je peux vous dire une chose, c'est certain que tout est à l'envers, mais c'est pas nouveau, mais c'est pas fini, parce qu'on s'en va vers de plus grandes perturbations. La magnétosphère est en complète déconfiture. Le soleil, on ne sait pas dans quel genre de cycle il est. L'inclinaison de la Terre, ça a beaucoup d'impact aussi. Comment tout ça va se terminer? C'est sûr que ça ne se termine pas par des bonnes nouvelles, mais il faut juste savoir que c'est comme ça et qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Ce ne sont pas des lois, ce ne sont pas des taxes, ce ne sont pas des impôts qui vont changer quoi que ce soit à ça. Tout le monde veut sauver la veuve et l'orphelin, tout le monde veut un environnement propre, tout le monde veut sauver la planète, mais je peux vous dire une chose, il faut se préparer au pire, parce que le pire, il est loin d'être arrivé, le pire n'est pas derrière nous, le pire est malheureusement devant nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501